Question numéro 42. Comment doit-on, comment devons-nous lire et écouter la parole de Dieu? Réponse, avec zèle, en nous y préparant et en priant afin de pouvoir l'accepter avec foi, la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Bien, la première question, c'est, il faut commencer par déterminer si c'est absolument clair pour moi que la Bible est la parole de Dieu. Ça change tout. Donc, comment est-ce que je dois l'approcher, a priori, avant d'avoir cette conviction-là? Je dois l'explorer, je dois la lire, je dois l'étudier, je dois poser un paquet de questions pour connaître son origine, son message. Jusqu'au jour où, intellectuellement, et puis par une opération de l'Esprit-Saint, je suis profondément convaincu que Dieu parle par ce livre et que Dieu parle clairement par ce livre, généralement. Et puis, à ce moment-là, je vais approcher les Écritures complètement différemment. Je vais approcher les Écritures avec la conviction que c'est la parole de Dieu. Donc, il doit définitivement y avoir beaucoup de respect. Et puis, en même temps, c'est comme s'il y a différents angles. Je veux l'approcher pour la décortiquer, pour la comprendre, pour l'étudier comme un objet de mon étude. Mais en même temps, à d'autres moments, et puis quotidiennement, je veux l'approcher avec beaucoup, beaucoup de respect pour entendre la pensée de Dieu, les idées de Dieu, laisser l'Esprit m'interpeller personnellement. Ensuite de ça, je veux la mémoriser. Comme penser à un proverbe que vous avez retenu de vos parents ou de vos grands-parents, quelque chose qu'ils te disaient souvent. Ça entre dans ton cœur, dans tes pensées, puis ça revient comme un réflexe. C'est une seconde nature dans certaines circonstances. C'est ce vieux dicton-là qui revient. Et la parole de Dieu devrait être assimilée au point où elle devient comme ça un espèce de réflexe, une seconde nature. Et ça en vient à changer ma manière de voir les choses, de voir la vie, de réagir. Ça devient un guide pour moi. Et ensuite de ça, je terminerai avec ceci. La parole de Dieu, je dois la recevoir comme une promesse que Dieu donne. Donc, elle fait partie aussi, non seulement de ma manière de penser, mais ça fait partie de mon dialogue avec Dieu. Je reviens constamment à Dieu avec sa parole en disant, « Oui, Seigneur, c'est ça que tu dis. Et je veux te prendre au mot sur ça. Et je veux te tenir à ta parole avec ça. » Donc, je l'étudie. Je l'approche avec beaucoup de respect pour la laisser entrer en moi. Je l'absorbe au point de la mémoriser et que ça devienne même une seconde nature. Et enfin, ça fait partie de mon dialogue avec Dieu. Constamment, je reviens à Dieu et je dis, « Seigneur, tu dis dans ta parole, voici ce que j'apprends sur toi et voici ce que je m'attends que tu fasses parce que tu l'as dit dans ta parole. » Sous-titrage ST' 501